C'est dans moins d'un mois, le 18 septembre, que s'ouvrira la Coupe du Monde de rugby. Alors, avec En Route vers l'Angleterre, chaque week-end, vous découvrirez une spécificité outre-manche. Aujourd'hui, l'importance du rugby à l'école. Les Britanniques ont depuis longtemps adopté la Maxime des Romains, un esprit sain dans un corps sain. Catherine Gentil de Canocode et Gaye dans le coin sont entrées dans le match. C'est un sport de contact vénéré par les Anglais. Le rugby est obligatoire dans toutes les bonnes écoles du royaume. L'amour du ballon au Val remonte au 19e siècle. Ce sport collectif a été joué au départ dans la société chic britannique. On considérait qu'un garçon capable d'encaisser les chocs était sûr d'aller loin dans la vie. Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. Certains jeunes qui arrivent ici n'ont ni discipline, ni concentration. Grâce au sport, ils apprennent l'une et l'autre. Et cela leur sert évidemment dans leurs études. Car on ne peut pas réussir sans s'investir à fond. Dans les écoles anglaises, qui ressemblent souvent à celles de Harry Potter et qui accueillent des enfants du monde entier, il faut donc savoir passer du sport à l'éducation académique. Un des détails importants est de maîtriser l'art du nœud de cravate qui fait partie de l'uniforme obligatoire. Et ça montre que l'école est assez sérieuse. Et que comme ça, tous les camarades sont pareils. Et qu'ils montrent l'emblème, on va dire, de l'école. Les délégués des élèves ici sont appelés des préfets. On les reconnaît facilement à leur toche. Ils sont choisis en fonction de leurs bons résultats scolaires, mais également sportifs. Ils doivent briller sur les deux tableaux. Une table leur est réservée. A peine le repas terminé, les enfants tombent la veste pour jouer au cricket. Un autre sport culte qui est répandu dans les anciennes colonies de l'Empire britannique, en tout une centaine de pays. En cours d'économie, on apprend donc que le sport s'exporte, mais qu'il rapporte aussi. Trouvez-moi trois raisons qui expliquent comment certains sports sont devenus des enjeux commerciaux. L'activité physique permet aussi de transmettre une qualité aux élèves qui est presque une philosophie de la vie pour les anglais. Le fat play, c'est super important. Si vous marquez un point sur un coup de chance, par exemple parce que la balle rebondit sur le filet, vous faites un petit geste amical à votre adversaire. Une éducation parfaite ne s'imagine pas sans l'équitation au Royaume-Uni. Le cheval est d'ailleurs l'animal préféré de la règle. Une discipline qui requiert la maîtrise de soi et un certain courage. Des qualités à acquérir dès le plus jeune âge. Sur le portail de l'école est écrit « Ad vitam paramus », c'est-à-dire « nous nous préparons à la vie ». Et voici le dernier épisode de notre série sur les correspondants de TF1 en région.